Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 59 de l'alchimie d'un roman. Comme vous le savez, la littérature fantastique est un genre que j'apprécie tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que le fantastique ne nous parle pas de planètes lointaines ou de mondes imaginaires. Le fantastique nous parle de notre propre monde. Il nous parle de nous-mêmes, mais sous un angle différent à travers une loupe déformante. Le fantastique permet de dire les choses sans les dire vraiment. Il permet de prendre du recul et de créer des images puissantes qui nous marquent pour longtemps. Voilà, et c'est exactement ce que fait Mirail Bulgakov quand il écrit son chef-d'oeuvre Le Maître et Marguerite, une histoire de diable et de sorcière en pleine Russie soviétique, où je vous propose de rechercher, comme c'est notre habitude, les quatre éléments de la littérature, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer, tentons de résumer cette histoire gigantesque dans un délai raisonnable. Disons, en une minute chrono. Alors, nous sommes à Moscou en 1930, et le diable en personne débarque sous l'apparence d'un certain Voland, professeur de magie noire qui vient donner un spectacle dans le théâtre des variétés. Accompagné d'une troupe de démons, dont un chat, il créera un chaos indescriptible en téléportant les gens ou en leur arrachant la tête, mais surtout en révélant les petits travers de tous ceux qu'il croisera. Et puis, dans l'hôpital psychiatrique où se retrouvent enfermés les victimes du diable, on croisera le maître qui est un romancier qui écrivit en son temps l'histoire de Ponce Pilate. Désespéré de ne pas être édité, il brûla son manuscrit et en devint malade. Puis enfin, on rencontrera Marguerite, son amante, qui fera tout pour le retrouver et le sauver de son asile, tout au point de vendre son âme au diable, de devenir sa reine sous forme d'une sorcière le temps d'un bal satanique. Elle retrouvera ainsi son amant, le fameux maître écrivain, et elle l'emmènera avec elle, avec la complicité du diable, vers le repos éternel, libérant au passage le brave Ponce Pilate, qui attendait qu'on le sorte de son purgatoire depuis 2000 ans. Bon, cette histoire, quand on la découvre, peut sembler un peu touffue. Mais dans le fond, de quoi parle-t-elle ? Du destin d'un romancier obsédé par le roman de sa vie qu'il n'arrive pas à faire publier, au sein d'une société bureaucratique et minée par les petites ambitions de chacun. Bref, comme souvent quand un romancier raconte l'histoire d'un romancier, on peut se dire qu'en fait, il nous raconte sa propre histoire. Alors oui, Le Maître et Marguerite est un roman d'inspiration fondamentalement autobiographique. Mirail Bulgakov vivait dans la Russie soviétique du début du siècle, vers 1930, sous le règne de Staline. Pas forcément sympathisant a priori aux idéaux communistes, Bulgakov lutta quand même toute sa vie contre la censure de ses œuvres, au point de jeter son manuscrit au feu. Puis il tomba amoureux d'une femme mariée, Elena Shilovskaya, une femme qui l'aidera jusqu'à ses derniers instants à rédiger encore et encore son fameux roman qu'elle fera finalement éditer après sa mort, le roman même qu'on est en train de lire. Alors tout colle, c'est parfait, on se frotte les mains, et on s'attend donc à trouver une critique en règle du régime soviétique dont Bulgakov a tant souffert. Mais non, pas vraiment. En fait, ce qu'on trouve, c'est plutôt une critique de la société de son époque. Une société excessivement rationnelle et bureaucratique où règnent l'égoïsme et la corruption. Il ne critique pas le pouvoir, il ne critique pas Staline, il critique ce que sont devenus les gens. Et pour ce faire, son arme principale, c'est son style, c'est son humour. Son humour noir d'abord. Bulgakov nous choque avec ses mots et ses images, et c'est amusant. Comme par exemple quand Marguerite s'offusque que le démon Azzazello la voit nue. « Ne vous inquiétez pas, lui répond-il, j'ai déjà vu non seulement des femmes nues, mais même des femmes avec la peau complètement arrachée. » Le ton est donné, Le Maître et Marguerite est un roman comique. Le diable est un farceur qui a tous les pouvoirs et qui les utilise pour se moquer des gens et de leur travers. Par exemple, il s'attaque au directeur du théâtre des variétés, Stépan Lyko-Dyeyev, un fonctionnaire corrompu, feignant et incompétent. Le diable le téléporte brutalement à Yalta à 1500 kilomètres, et on s'amuse ensuite de voir comment les enquêteurs se creusent la tête pour comprendre comment il a pu se retrouver là-bas. Bref, les bonnes farces du diable visent toujours les mêmes victimes, les cupides, les égoïstes, les infidèles, et on s'amuse de voir maltraiter ces gens qui incarnent la médiocrité. Et alors, ça nous fait déjà un petit message. Car finalement, dans cette histoire, où est le bien et où est le mal ? Le diable, qui devrait être le mal incarné, est finalement plutôt sympathique. Il nous amuse avec ses blagues. Et ces blagues, d'ailleurs, nous aident à débusquer la part de mal chez ses victimes. Ah, pas le mal avec un grand M, mais tous ces petits travers insupportables qui pourrissent la société. À un moment, le diable demande à son bras droit. Dis-moi, Koroviyev, d'après toi, la population moscovite n'a-t-elle pas changé considérablement ? À travers le diable, ce que Bulgakov reproche à la révolution soviétique, ce n'est pas son idéologie, c'est ce qu'elle a fait des gens. Des petits bureaucrates sans autre ambition que leur petit trafic et leur petite corruption. Ok, et c'est déjà pas mal. Mais tout ça, c'est ce qui ressort uniquement des petites blagues du diable. Et Le Maître et Marguerite, en vérité, est un roman beaucoup plus vaste. Le Maître et Marguerite est un roman triple. Il raconte trois histoires savamment entremêlées. La première, c'est celle qu'on vient de voir. Le diable débarque à Moscou et il provoque un chaos indescriptible, mais très amusant. La deuxième histoire, c'est celle du Maître et Marguerite, qui a justement donné son titre au roman. Elle raconte grosso modo l'histoire de Bulgakov lui-même, un romancier rame pour être édité et il est aidé par l'amour de sa femme, qui le soutient jusqu'à son dernier souffle, au point de condamner son âme. Et puis, il y a la troisième histoire, celle que raconte le Maître lui-même à l'intérieur de son fameux roman. C'est l'histoire de Ponce Pilate à Jérusalem au 1er siècle, qui laisse crucifier Jésus de Nazareth, alors qu'il sait très bien que celui-ci n'a rien à se reprocher. Pire, il fait libérer à sa place Barrabas un criminel notoire. Une injustice flagrante, mais qui a le mérite de ne pas faire de vagues vis-à-vis de la population locale. L'histoire de Ponce Pilate, c'est donc l'histoire d'un lâche. Mieux, c'est l'histoire de la lâcheté. Bulgakov fera dire à son personnage, parmi tous les défauts humains, le plus grave est la lâcheté. Et tout l'art de Bulgakov sera donc d'entremêler ces trois histoires. Car à force de passer de l'une à l'autre, à force de voir les personnages de l'une débarquer dans l'intrigue de l'autre, on va finir, nous lecteurs, par comprendre quelles sont les trois facettes d'une seule et même histoire. D'un seul et même personnage, Bulgakov lui-même, c'est-à-dire plus généralement l'écrivain avec un grand E. En en-tête de son roman, Bulgakov nous propose cette citation de Goethe. Qui es-tu donc à la fin ? Je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal et qui éternellement accomplit le bien. Il parle du diable, mais il parle aussi de lui-même. Car qui est le diable dans son roman ? C'est un fauteur de troubles, c'est un comique, c'est un artiste, comme Bulgakov lui-même. Un artiste qui débarque dans une société sclérosée, qui la secoue un bon coup et qui la libère, qui lui permet de progresser en faisant apparaître au grand jour ses petites mesquineries. C'est bien le rôle des artistes en général et des écrivains en particulier. Font-ils le bien ? Font-ils le mal ? Un peu des deux, comme le diable du roman, mais ils sont utiles et ils sont nécessaires. L'écrivain donc libère la société, c'est très bien, c'est la première histoire. Et puis, à la fin du roman, le maître libère Ponce-Pilate du purgatoire où il pourrissait depuis 2000 ans. Comme le diable a libéré les moscovites en mettant à jour leur petit travers, le maître libère Pilate en mettant à jour sa lâcheté. Il la raconte et lui donne par son récit une sorte d'absolution. Il ne le pardonne pas vraiment, il le libère. Il n'efface pas la faute, il la raconte. Le diable, dans sa grande bonté, dira « Il n'a pas mérité la lumière, il n'a mérité que le repos ». Mais c'est déjà ça. Et si on prend encore un peu de recul, troisième récit, le maître à son tour est libéré par Boulgakov qui nous raconte en direct à nous lecteurs son histoire. L'histoire de qui ? L'histoire de Boulgakov, cet écrivain qui brûle son manuscrit, qui désespère de ne jamais le voir éditer, cet écrivain qui se trouve lâche, lâche peut-être de ne pas lutter, de ne pas dénoncer davantage, de ne pas se battre vraiment. Ce qui nous mène enfin au plus beau message de ce roman, son histoire d'amour. Le maître est sauvé par Marguerite, la bonté incarnée, prête à tout sacrifier pour le maître et son roman. Le parallèle avec Boulgakov est évident. Les derniers mots du livre sont ceux de Marguerite qui dit au maître. « Tu t'endormiras avec ton éternel vieux bonnet de nuit tout haché. Tu t'endormiras avec le sourire aux lèvres. Ton sommeil te donnera des forces et tu te mettra à raisonner sagement. Quelqu'un veillera sur ton sommeil et ce sera moi. » Des phrases terriblement belles et émouvantes quand on sait qu'en les écrivant, Boulgakov ne savait pas qu'après sa mort, ce serait effectivement son épouse, Elena Sergeyevna, qui achèverait son écriture, le ferait éditer et assurerait à ce roman d'être le chef-d'œuvre qu'il est aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour l'épisode numéro 59, ce qui veut dire que le suivant sera le 60, ça commence à faire sérieux. En attendant, il y aura deux épisodes de l'alchimie de l'écriture, ma série parallèle où je vous invite à vous pencher sur les techniques, les outils et les secrets du métier d'écrivain. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Et merci aux généreux donateurs qui me soutiennent sur Tipeee, ça m'aide un peu à continuer, mais surtout, ça me fait plaisir de savoir que vous appréciez mon boulot. Voilà, en attendant la suite, je vous propose de bonnes lectures. À très bientôt, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.